Deuxième jour de test national de fin d'études primaires TENAFEP sur toute l'étendue du territoire national dont le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de l'EPST, c'était à Goma, nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Des questions liées à la relance de l'économie, aux structures de prise des produits de première nécessité étaient au centre des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba-Yuma, ont eu hier dans la soirée à la cité de l'Union africaine, en feu le point avec Pierre Kibambé-Somoué-Issa. Le travail en cours au sein du ministère de l'économie nationale lié à la rationalisation des structures des prix des produits de première nécessité ainsi que celle des tarifs des services aériens sous la supervision du premier ministre était en toile de fond des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a eu avec le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba-Yuma. Le chef de l'État a souligné la nécessité de faire respecter la réglementation économique et de déployer tous les efforts pour la préservation du pouvoir d'achat de la population tant sur le plan conjoncturel que structurel. Le ministre de l'économie nationale a annoncé au président de la République la fin de travaux de révision de la suture des tarifs des services aériens. La baisse des prix dans ces secteurs sera entérinée par un arrêté ministériel dont la signature interviendra dans les prochaines heures, a précisé le ministre Jean-Marie Kalumba. Et restons toujours dans la présidence pour dire que le territoire des Sandowa soutient le programme de développement de la RDC sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à qui il a adressé ses remerciements d'avoir élevé sa fille, la princesse Adèle Kayinda, au poste de la ministre d'État en charge de portefeuille. Une forte délégation des notables de Sandowa est allée le dire de vive voix au chef de l'État, c'était à la cité de l'Union africaine, encore une fois, retrouvant Pierre qui bambait son Moïssa. Des sincères et vifs remerciements ont été adressés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, par une forte délégation des notables de Sandowa, venus de ces territoires du lois-lab profond suite à l'élévation de leur digne fille, à la personne de l'honorable Adèle Kayinda, au rang de ministre d'État en charge du portefeuille. Ils ne sont pas venus les mains vides, ils ont remis au chef de l'État quelques cadeaux symboliques. Ce statut que nous avons représente une personne en pirogue, c'est comme quelqu'un qui est de l'autre côté de la rivière, il cherche qui peut le traverser de l'autre côté. Alors cela signifie, la maman princesse était de l'autre côté, on cherchait avec ses colis comment traverser la rivière. C'est pourquoi vous avez été là, avec votre courage, vous l'avez aidé, vous l'avez élevé, c'est pourquoi nous vous présentons cette pirogue. L'image aussi de l'éléphant, c'est pour dire que l'éléphant a une mémoire, qu'il n'oublie pas, et vous avez la mémoire de la République démocratique du Congo, depuis le combat que vous avez mené. Et de deux partout, l'éléphant passe, l'éléphant laisse des emprunts. Alors vous, vos emprunts, ce sont vos réalisations que vous êtes en train de déposer pour notre pays. C'est la délégation, il s'agit d'une fierté pour la population du territoire, qui se voit honorée par la nomination d'Essel, qu'elle appelle la princesse Adèle Kaninda Maïna, à ses hautes charges d'Etat. Sandoa réitère son soutien au vaste programme du chef de l'Etat, relatif au développement du pays, atteste la ministre d'Etat en charge du portefeuille. Nous sommes très très honorés parce que nous venons d'avoir un chef de l'Etat, le peuple d'abord, il ne choisit pas seulement le peuple de grande agglomération. Il vient de recevoir la population qui vient de l'arrière-pays, et ça c'est du premier dans notre pays. Nous allons l'accompagner et il va réussir son action. Le bilan qu'il aura à présenter en 2023 ne sera pas un bilan mitigé, ça sera un bilan concret. Parce que c'est ce bilan qui va lui porter encore à l'étendard pour sa réélection de 2023. Je le disais également en titre, le test national de fin d'études primaires Ténafep prend fin. Aujourd'hui, le ministre de l'EPST, Tony Moaba, a lancé officiellement ses épreuves hier en dehors de Kinshasa. Plus précisément à Goma, nous sommes dans la province du Nord, qui le gouvernement de la République soutient le choix de cette province par rapport aux calamités et des pressions morales qu'ont connues les élèves de cette partie du pays, notamment avec l'éruption de Nira Gongo survenue au mois de mai dernier. Reportage Séverine Katonda. Les élèves finalistes du cycle primaire vivent depuis ce jeudi 5 août au rythme de test national de fin d'études primaires Ténafep sur l'ensemble du territoire national édition 2021. Près de 2,023,763 candidats inscrits, dont 953,363 filles, soit 47%, sont repartis sur 7,716 centres à travers tout le pays. Le lancement officiel du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moaba, a été donné à partir de Goma, dans la province du Nord, Kivu. C'est là par solidarité et attachement de la République au sort de la jeunesse qui détermine l'espoir du développement intégral d'un pays. Le choix de cette province est un motif simplement de partage de la souffrance et de sacrifice de la population victime des effets nefastes de l'éruption volcanique des Nira Gongo. Chacun des finalistes du cycle primaire de la République démocratique du Congo, je vous exhorte à réaliser un petit travail individuel. Tout en souhaitant bonne chance aux uns et aux autres, je lance solennellement la question de fin d'études primaires Ténafep en cycle et je vous remercie. Ces oppreuves prévues pour deux jours consacrent le premier jour aux Français et à la... Le Ténafep édition 2021 est organisé totalement sur fonds propres du gouvernement congolais. C'est la première fois que la manifestation de la Ténafep se déroule en province et sera en dehors de Kinshasa. Et puis, malgré le climat d'insécurité dans certains coins d'Élitorie, les élèves finalistes de l'école primaire ont passé leur test national de fin d'études primaires Ténafep sous la supervision du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longaboni, Benjamin. Regardez. 500 élèves finalistes de l'école primaire à travers la province pour cet examen de fin d'études. Même certains élèves du place de l'Élitorie ont pris part à cette épreuve, rassure l'inspecteur provincial principal. Et nous nous battons chaque année pour que tout finaliste arrive à passer ses épreuves, que ce soit du secondaire comme du primaire. Le vice-gouverneur policier qui a lancé cet examen, comptant l'infermentalisation des conflits en Élitorie qui impacte négativement l'éducation des enfants. Ces enfants sont victimes innocentes d'une barbarie. Nous c'est une classe, une couche de personnes en masse de positionnement qui s'invertit à verser innocemment les sangs des pauvres agriculteurs au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes de la vie. Les guerres ne sont construites jamais. Le commissaire divisionnaire à Longaboni, Benjamin, appelle ce finaliste à se surpasser de cet événement malgré car le gouvernement congolais, à travers la administration militaire, est déterminé à restaurer la paix et faciliter les retours de tous les déplacés dans leur village d'origine. Ce sont les encouragements que je donne à ces enfants de ne pas se crisper dans les atrocités qu'ils ont vécues, qu'ils ont vues, mais plutôt voir l'avenir en rose dans les jours à venir. Et à travers ces enfants déplacés, je lance un appel d'encouragement aux autres et déplacés dans d'autres essieux de Bounia de ne pas perdre courage, avoir toujours à l'esprit qu'il y aura un lendemain meilleur. Rappelons que 157 centres d'examen, dont 1 en Ouganda, sont organisés à Nitori. Ces luttes de l'Ouganda n'ont pas fonctionné suite au confinement. Dans ces pays, ces candidats auront une session spéciale, rassurent les autorités éducatives. Les relations bilatérales dans le domaine parlementaire entre la RDC et l'Espagne sont au beau fixe. Le diplomate espagnol, accrédité à Kinshasa, Carlos Roublesse, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, Mboso Kodiapuanga. D'autres sujets évoqués au cours de cette audience, c'est dans ce reportage, signé Sylvie Mwembo, Bernard Bodo et Jérémy Kiauete. La République démocratique du Congo et l'Espagne alignées pour renforcer les relations bilatérales. Cette volonté commune a été exprimée à la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiapuanga, qui recevait Carlos Roblesse, ambassadeur d'Espagne, en poste à Kinshasa pour le renforcement de relations bilatérales RDC-Espagne. Le diplomate espagnol mentionne que c'est une relation très amicale et qui va très bien et en même temps, les efforts sont fournis de part et d'autre pour l'améliorer. La relation bilatérale entre l'Espagne et la RDC, qui traditionnellement est une relation très amicale et qui va très bien, de nos efforts pour améliorer la relation, des efforts qu'on fait pour qu'il y ait plus d'entreprises espagnoles ici, de possibles contacts entre les deux parlements, le Parlement espagnol et le Parlement de la RDC. Les échanges entre le speaker de la Chambre du Parlement et les diplomates espagnols ont également tourné autour de la pandémie de Covid-19. Je dois dire que j'ai été vacciné ici. Tout s'est très bien passé. Je suis très content. J'ai déjà un document congolais qui a été reconnu en Espagne. On a parlé de ça, on a parlé des efforts de mon pays pour collaborer avec d'autres pays du monde dans la vaccination. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, s'est pour sa part montré très intéressé d'examiner ensemble toutes ces possibilités de renforcer davantage la coopération entre les deux États. Et dans une interview à la presse dans le cadre des 100 premiers jours du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, Jean-Michel Samaloukonde a appelé les Congolais à contribuer au décollage économique de la RDC suivant cet extrait du Premier ministre. Nous avons pris l'engagement de travailler sous des critères de bonheur. Et donc, effectivement, lorsque l'on regarde les chiffres tels qu'ils étaient, tels qu'ils étaient en 2020, parce que nous ne l'oublions pas, lorsque nous étions l'année 2019 et que nous entrons en 2020, nous avons des perspectives assez intéressantes. Mais finalement, nous avons le coronavirus qui vient, qui s'invite dans le monde et qui perturbe toutes les nations. Et nous, ils conclèrent. Et donc, on peut voir cet effondrement que nous avons eu en 2020 du PIB qui a chuté, qui est descendu à 1,7. Et donc, il fallait non seulement qu'il soit remonté en 2021, mais qu'il soit stabilisé. La situation politique était assez compliquée. Et donc, il fallait redonner de l'espoir, parce que finalement, ce qui permet à ce que nous puissions maintenir notre PIB, l'activité économique soit maintenue, mais surtout qu'il y ait des critères d'espoir assez intéressants pour que, finalement, nous puissions stabiliser les choses. Et nous avons réussi à le faire en 2021, depuis que nous sommes là, 4,9 %, comme vous pouvez le voir. Et nous avons des perspectives encore plus intéressantes qui sont en train de venir. Mais à côté de ça, si jamais nous regardons au niveau de l'inflation, parce que ça fait partie des critères, justement, du cadre macroéconomique, en 2020, vous pouvez voir, à cause du courant de l'espoir, c'est vraiment une maîtrise de notre taux de chance qui est restée relativement stable. Et c'est là, pour moi, l'occasion de dire que même lorsqu'on parle de dédollarisation de notre économie, ça passe par là. Ça passe par une stabilité de notre monnaie sur une période suffisamment longue. On dit de 10 ans. Et donc, moi, je souhaite bonne chance non seulement à ce gouvernement qui est là, mais dans la suite. Véritablement, nous puissions avoir cette stabilité qui va permettre à ce que le Congolais puisse refaire confiance à sa monnaie et la garder, thésoriser tous les avoirs en France-Congolais. Ça permettra de dédollariser. Mais c'est un travail qui commence aujourd'hui de longue haleine et qui doit continuer. Et bien sûr, les réserves de change parce qu'il faut en parler. Ça fait partir aussi des critères sur lesquels tout gouvernement est attendu. L'idéal serait d'être à trois mois. Aujourd'hui, nous avons quitté 783 milliards pour monter à 1,6 milliards. C'est pas peu de choses. Nous sommes à un peu plus de six semaines et le chemin continue. Une étape importante dans l'élaboration et la matérialisation du budget 2022, le ministre d'État, ministre du budget Eméboji Sangara et le vice-ministre Élisée Bokoumoana ont tenu à participer personnellement aux travaux à la demande des commissions. Nous sommes impressionnés par l'expertise des cadres de notre ministère. Il s'agit de la survie et des moyens qui vont permettre à ces ministères de pouvoir exécuter leur programme au cours de l'exercice prochain. Nous venons malheureusement de constater qu'il y a des services qui ne se présentent pas et nous avons alerté le gouvernement pour éviter par après des plaintes. Nous n'imposons pas, c'est pour cela que nous avons dédié deux semaines entières pour que tous ces ministères et ces services d'assiette et ces grandes régions financières viennent pour liberté exprimer leurs points. Les deux responsables du ministère du budget avec une longue expérience à la commission économique et financière de l'Assemblée nationale n'ont pas hésité à apporter leur contribution au débat houleux pendant cette ronde de travail à Sultani Hôtel et au cercle de Kinshasa. Pour moi, c'était la première fois que j'ai vu une autorité au niveau même des ministres venir voir, c'était quand même important. Dans chaque auditoire, ils ont insisté sur l'aspect moindre détail dans l'évaluation des recettes et la maximisation de chaque acte générateur des recettes ainsi que les efforts pour approcher au moins pour la toute première fois la réalité sur les terrains en termes des prévisions budgétaires dans notre pays. Les hommes en uniforme sont les principaux justiciables devant les juridictions militaires. Mais des questions se posent. Comment dire le droit pour cette justice spécialisée ? Quelle procédure pour telle ou telle autre infraction de droit militaire congolais ? Autant des points abordés par maître Franck Moulenda dans son ouvrage intitulé les commentaires du droit pénal militaire congolais dont le vernissage a eu lieu hier. Reportage Bobette et Yengali Samba. Les commentaires du droit pénal militaire congolais sont désormais disponibles sur le marché du livre. L'auditeur général le général Likoulial a baptisé ce jeudi devant un parterre des civils militaires et habitués des juridictions militaires. Que l'internet Dieu les a mis. Amen. Le bénisse abondamment. Selon le professeur Longonia présentateur de l'auteur Maître Franck Moulenda dépeint son expérience professionnelle au service des prévenus militaires de rang des officiers subalternes sous officiers officiers et officiers supérieurs. Il recommande ce manuel de droit pénal spécialisé aux praticiens de droit et aux étudiants dont la contribution est sans nul doute celle d'asseoir une justice militaire digne à tout égard. Je vous apprends par exemple que le président peut émettre un mandat à mener ce qui ne peut pas être fait en droit commun. Il existe par exemple la décision des renvois. Il y a autant de particularités de la justice militaire. Je veux que les avocats les magistrats militaires les professeurs s'imprègnent de ça pour qu'ils fassent avancer le droit pénal militaire. Dans la présentation du livre le professeur Nia Birungu a mis un accent particulier sur l'organisation et la compétence des différentes juridictions militaires. Il a en outre épinglé les particularités de la procédure pénale devant les juridictions et parquets militaires les infractions prévues dans le code pénal militaire et leur répression. Le professeur Nia Birungu a recommandé également cet ouvrage de plus de 600 pages aux hommes de droit appelés à se former en annonce sur la justice pénale militaire congolaise. Et en parlant en formation des magistrats des magistrats devant œuvrer dans le secteur minier un secteur qui nécessite une justice équitable raison d'être de la formation justement de ces magistrats regardés. La formation vise à réduire mieux à éradiquer la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic illicite des ressources naturelles dans le pays membre de la CAC dont la République démocratique du Congo et ce à travers le programme d'appui aux réformes et au renforcement des capacités institutionnelles. Ces travaux révèrent une importance incontournable au vu de l'ampleur et l'impact du trafic des espèces sauvages et ressources naturelles à lancé Arthur Poca conseiller juridique représentant la ministre d'État ministre de la Justice directeur général Aïe de l'INAforge a vanté la capacité et la mission de l'Institut à assurer cette formation en toute quiétude. Pour Seferino Alvarez Rodiguez espère à l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes il faut outiller les forces d'application de la loi L'objectif de cet atelier est de développer une politique criminelle de manière à ce qu'on ne condamne plus que le braconnier mais qu'on remonte les réseaux jusqu'au commanditaire voire au client. La première journée les magistrats des cours d'appel tribunaux des grandes instances tribunaux de commerce tribunaux de paix de la Gombe ont suivi les modules sur le cadre juridique international et les élèves victimes des actes de barbarie à Béni dans la province du Nord Kivu en tout temps reçu par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui a permis la prise en charge de ses enfants par le touchement de sa fondation FDNT reportage Naïcha Kiala et Charmant Lelo Désespéré Naomi l'été brûlée par un feu de ménage la cicatrisation a condamné le cou à l'épaule rendant impossible de tenir droit de sa tête fidèle militaire au Kanchachi imaginer une chirurgie esthétique était un luxe hors porté heureusement la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi entournée dans les co-militaires s'arrêta par chez Naomi un sacré coup du destin très émue par la situation de la petite Naomi l'épouse du chef de l'état décida la prise en charge à travers sa fondation la petite Naomi a été opérée à Dubaï avec une greffe de peau pratiquée sur le cou la situation s'est nettement améliorée devoir de gratitude oblige la famille de Naomi est venue auprès de la bienfaitrice je n'avais personne pour m'aider mais lorsque maman Denise Nyakeru est arrivée au camp j'ai pris mon courage à deux mains et elle a accepté d'intervenir personne n'a pu nous venir en aide il a fallu l'intervention de la première dame nous la remercions de tout coeur notre enfant est maintenant en forme il a dit qu'il a continué toujours pour aider moi je ne sais pas que moi je n'ai pas une mauvaise fortune alors qu'elle participait à une manifestation contre l'insécurité avec ses condisciples à Beni Abigail s'en est sorti avec un bras tordu le président de la république Félix Antoine Chisekedi qui l'a recevée dans leur béni natal avait ordonné son évacuation à Kinshasa pour des soins appropriés aujourd'hui Abigail a retrouvé le sourire qu'elle esquisse devant la première dame Denise Nekiru Chisekedi une rencontre qui a permis à la famille de dire merci au groupe présidentiel restons dans ce chapitre de la santé pour parler de la prise en charge des maladies cardiovasculaires avec le témoignage de Manda Tcheboa ce grand chroniqueur de musique qui a connu un accident vasculaire cérébral aujourd'hui il se porte bien à en croire Cédric Kenina connaître trois fois un accident vasculaire cérébral et s'en tirer relève à la limite d'un miracle Manda Tcheboa un nom célèbre qui sonne culture pas n'importe laquelle la culture dans toute sa diversité en a fait les frais prise en charge à l'étranger les voici à l'hôpital du Saint-Claude presque rétabli je voudrais saisir l'occasion pour remercier les plus hautes autorités de ce pays qui m'ont conduit ici je pense ici particulièrement sur l'excellence monsieur Félix-Antoine Silombo-Tisakedi notre président qui tout de suite en raison de sa magnanimité habituelle n'a pas hésité à instruire les services de l'État le ministère de la santé la communication pour mon hospitalisation ici et donc je me suis ici dans ces conditions là trois AVC ischémie la prise en charge médicale était faite selon les normes arrivé en chaise roulante il y a deux semaines là je suis debout je marche j'ai l'habitude de passer devant l'hôpital du Saint-Campenaire ici je vois un beau bâtiment etc mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'à l'intérieur on avait un plateau technique de cette qualité là qui n'a rien envié à tout ce qu'on a vu à l'extérieur et c'est grâce à la compétence du corps médical ici des médecins extrêmement compétents très attentifs c'est grâce notamment de la RTNC a repris sa motricité son sourire légendaire et pour à l'extérieur des responsables du centre international des civilisations Bantu et les têtes d'érosion menacent la commune de Selembaou les habitants du quartier Ngafani lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes en vue de venir en aide aux écoles et autres infrastructures avant la reprise de Dame La Pluie reportage Iverson Kabwaba le quartier Ngafani dans la commune de Selembaou est en danger suite à une érosion qui a été par les pluies cette érosion qui a bousculé au fil du temps la quiétude des familles entières dont des maisons sont emportées voire des pertes en vie humaine la population de ce quartier craint de vivre encore le drame avec La Dame La Pluie qui s'annonce bientôt au risque de perdre leur parcelle aussi l'institut littéraire de Selembaou une grande école de ce quartier est-elle menacée par cette érosion qui prend déjà sa direction depuis que le paroissien de Saint-Maximien-Colbe a terminé leurs travaux nous sommes dans une situation décorale nous sollicitons le concours de l'État si la Pluton risque de disparaître de la carte de Kinshasa le travaux de lutte anti-érosive amorcée par la paroisse à Saint-Maximilien n'ont pas satisfait l'attente des habitants d'Iran dans ce quartier nous sommes pendant la période de la saison sèche et nos maisons sont en insécurité à cause de ce ravin dès que la Pluton nous restons à la Belle Étoile avec nos enfants craignant le pire des maisons emportées par cette érosion nous lançons un cri d'alarme au gouvernement de la République un danger pointe à l'horizon donc l'école et les habitants du quartier Nga Fani implorent les autorités de la ville province Kinshasa a y jeté un regard attentif avant la reprise des pluies diluviennes et parlant culture initialement prévue avant-hier la clôture de l'expo peinture 2021 est repoussée pour demain samedi occasion pour les ateliers Pélo d'inviter encore plus de gens à admirer ces oeuvres de l'esprit Bobette Yengali Samba signe ce reportage appel des amoureux de l'art de l'esprit de l'expo peinture 2021 son auteur Pélo Lemba démontre l'importance de ce marché d'art d'esprit et de création le message est clair moi je leur ai rendu hommage qu'elles viennent en voir des représentants pour se rendre cet hommage à eux-mêmes aussi je fais ça pour eux pas pour moi ce sont des personnalités qui aident beaucoup moi en tant qu'artiste peintre j'ai voulu venir aussi pour qu'elles aussi puissent tourner leur regard vers nous les artistes peintres je sais pourquoi j'ai fait ça parce que j'ai dit la première version j'ai fait d'abord ces trois dames donc maman Antoinette qui nous a quittés et les deux autres mamans qui sont là maman Olive Lembe et maman Denise Nankero il faut leur rendre hommage à ces grandes dames là qui sont là aussi qui aident les artistes qui nous aident et nous aussi maman Denise elle a aussi fait des choses on a vu qu'elle a donné des cartes de santé pour les artistes et maman Olive qui est toujours là quand il y a un artiste qui a des problèmes on fait appel à elle elle arrive elle est disponible alors je voulais que ces personnalités qui ne sont pas encore passées ou qui n'ont pas encore envoyé les représentants qu'elles puissent venir récupérer leurs oeuvres cette exposition cette exposition concerne le style pictoral des portraits humains sur le thème des personnalités referment ces portes ce week-end en la salle d'exposition de l'académie de beaux-arts dite temple des artistes et la communauté interfédérale U2P espace grand équateur condamne la profanation de lieux sacrés de l'église catholique c'était hier au cours d'une conférence de presse tenue à Fatima dans la commune de la Gombe reportage à l'imbicaye la communauté interfédérale de l'UDPS grand équateur condamne tout acte de profanation des édifices de l'église catholique à la même occasion elle en appelle aux équatoriens à ne pas céder à la manipulation de certains politiciens en mal de positionnement nous membres de l'UDPS grand équateur pourtant notre solidarité à l'église catholique et à son éminence le cardinal Fridonné Ambongo qui est un patrimoine commun pour la nation congolaise condamnons donc tout message portant les germes de division et en appelant à tous les congolais en général et aux filles et filles de l'équateur en particulier à éviter des propos à caractère tribal rappelons aux habitants de Guémena que l'UDPS n'est impliquée ni de près ni de loin aux actes d'attaque de la résidence de son éminence de cardinal Ambongo c'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de mener des enquêtes pour sanctionner le coupable et nous demandons à nos militants de sud-ouban de rester calme et de ne pas céder aux provocations en même temps ces cadres de l'UDPS appellent les militants de l'UDPS d'être vigilants pendant cette période car les infiltrations même l'UDPS les enregistrent aussi le rappel de titre le test national de fin d'études primaires Tenafeb prend fin aujourd'hui vous l'avez suivi dans ces journales le ministre de l'EPST Tony Mwaba qui a lancé officiellement ses épreuves hier en dehors de Kinshasa plus précisément à Goma dans la province du Nord qui vous fin de ces journales réalisées par Monique Mavungou et Louis-Ombour à 19h retrouvez Séverine Katanda et à 20h Sandra Nyangitabou merci de l'avoir suivi et à très vite au revoir